Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Couleur Sport, Couleur Sport ou parfum de femme pour cette émission spéciale. Une heure consacrée uniquement aux championnes, des championnes sur le plateau, des championnes bien sûr en images. Couleur Sport, les mettent à l'honneur dans le cadre de l'opération 24 heures du sport féminin. Des femmes, on l'a dit, rien que des femmes. Et pour débuter, Ismaël Mohamed Ali qui les adore a plongé dans les livres d'histoire. Femmes, sport, outre-mer, le tour d'horizon commence par une gazelle bien connue. Parmi les plus grands exploits jamais accomplis par un sportif français tous sexos confondus, la domination sans partage du sprint long par la longéline guadeloupéenne Marie-Josée Pérec aux Jeux Olympiques, notamment entre 1992 et 1996 sur 200 et 400 mètres. La gazelle, vraiment la gazelle, c'est sa manière de courir, la sensation que je fais du tour de piste aussi, c'est vraiment magnifique de la voir courir. Plus de 20 ans après, le passage de témoins continue. La popularité de la gazelle de Basse-Terre n'a pas pris une ride. Muriel Ortis, membre de l'équipe de France d'athlétisme, se reconnaît comme une enfant de la génération Pérec. J'ai vraiment participé à ce que je me lance vraiment dans l'athlétisme. J'ai suivi ces Jeux avec passion. J'ai encore des souvenirs où je me levais la nuit pour regarder les courses. Et devant mon écran, je me disais que moi aussi, j'aimerais bien être sur des Jeux Olympiques. Et pourquoi pas réaliser mon rêve ? Autre symbole d'une France qui gagne lors de cette décennie 90, la réunionnaise Souria Bonali, plusieurs fois médaillée d'or au championnat d'Europe de patinage artistique. Enfin, comment ne pas évoquer celle qui volait comme un papillon et piquait comme une guêpe ? Laura Flessel, double championne olympique à Atlanta en 96. C'est une très grande championne et si j'avais ne serait-ce que la moitié de son palmarès, je serais vraiment ravi. Les années 2000 ne sont pas mal non plus ? En 2003, la réunionnaise Leila Lejeune et ses coéquipières de l'équipe de France de handball triomphent en Croatie lors des mondiaux. En basketball, la martiniquaise Sandrine Gruda et les braqueuses sont vice-championnes olympiques à Londres quand dans le même temps, la tahitienne Anne-Caroline Graf décrochait la médaille d'argent en taquembre. Les Jeux Olympiques 2012, où la triple championne du monde de judo, la guyanaise Lucie Dokos, se distinguait aussi en remportant l'or et émeut toute la France du sport. Ils ont apporté le courage de faire des choses et d'aller au bout des choses. Les exploits répétés de ces sportifs de haut niveau contribuent au quotidien la reconnaissance et à l'intégration pleine et entière des femmes dans la société française. Retour sur le plateau de Couleur Sport, donc on a dit Couleur Sport spéciale femme avec nos deux premières invitées, Laura Flessel, championne olympique de légende, on va dire, à l'épée, et Elvire Teza, gymnaste rilunaise, qui a bien connu aussi les JO, qui a dominé la gymnastique en France. Vous avez 10 ans d'écart, les filles, je crois, 42 ans et 32 ans, ça se dit pas mal, tant pis. Je vais commencer par un mot, c'est le mot retraite. Comment vit-on ce mot terrible de retraite quand on est sportive, Laura ? Déjà, c'est retraite sportive. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ça fait pas mal, ça fait pas mal, je pense que c'est comme dans tout. Nous sommes des passionnés, lorsqu'on avait signé pour le sport de haut niveau, on savait que ça allait s'arrêter un jour, donc on a anticipé. Et c'est vrai que, pour ma part, le fait d'être maman, la vraie réalité, c'est qu'au quotidien, j'ai une fille à éduquer, j'ai un mari, et j'ai plein d'amis, j'ai ma famille aussi qui m'a suivie. Donc j'avais encore beaucoup de choses à faire. Donc je vis aujourd'hui à 200%. Une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui. Et la marraine, en plus, de l'opération. Pour Elvire, c'est pareil, pas de douleur, pas de déchirure depuis cette retraite sportive, comme disait Laura ? Pas de déchirure, parce que c'était quelque chose de prévu. J'avais décidé d'arrêter, donc du coup, c'est pas arrivé sur blessure ou quoi que ce soit. Et retraite, pour moi, je suis dans ma vie professionnelle maintenant, donc pour moi, c'est pas une retraite. Et tout comme Laura, je suis maman, je m'occupe et je vis comme toutes les femmes en France. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu une carrière différente si vous aviez été un homme ? En fait, je ne me suis jamais posé la question, parce que j'ai toujours été heureuse d'être une femme. Ah, c'est vrai ! Je ne me suis jamais posé la question. C'est la même chose pour moi. C'est vrai ? Oui. Donc il n'y a pas de jalousie par rapport peut-être au succès, enfin oui, à la médiatisation des sportifs. Alors là, il y a un travail à faire. Ah, on va y venir. Il faut harmoniser. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce fut le temps où on disait qu'il n'y avait pas suffisamment d'événements et de réussite sportive pour expliquer les médias dans la pratique du sport au féminin. Ce n'est pas vrai. On a vu des grandes championnes et ravies de revoir ces images. Et ça me fait toujours, ce sont des autres, mais ça me fait toujours chaud au cœur de voir ces images. Et ces porteurs, ça stimule. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, il en faut plus parce que ces images, on ne les voit pas assez. Mais pas de rivalité contre les garçons, juste envie qu'on puisse prendre notre place dans la société et dans les médias. Alors Elévi, on va vous retrouver maintenant à Marseille, car il y a une vie, après on l'a dit, le sport, puisque donc vous êtes aujourd'hui entraîneur, toujours dans la gym, sur le pôle de Marseille. C'est un reportage de Sabrina Soualmien. C'est pas mal, Elé, ne bouge pas. Là, même quand c'est réussi, on a l'impression que ce n'est pas réussi. C'est réussi, je le montre, je suis fière. Elle a toujours gardé en elle la même rigueur et le même désir de perfection. La gymnaste d'hier a laissé place à l'entraîneur d'aujourd'hui. Elvire Teza encadre depuis 2005 une quinzaine d'athlètes au Pôle France de Marseille. Je la connaissais quand je suis rentrée en classe gym. En fait, c'était un peu mon rêve qu'elle soit mon entraîneur. Elle ne crie pas trop, elle est sévère et elle nous aide à trouver des solutions quand on n'y arrive pas. La carrière d'entraîneur était loin d'être une évidence pour Elvire Teza. En 2000, après deux Olympiades et une figure qui porte son nom, la réunionnaise envisage un premier temps une reconversion dans les métiers de la remise en forme et du fitness. Sans succès, Elvire peine à trouver sa voie. Pendant six mois, elle partait complètement en dépression. Elle a eu dans son entourage, parmi notre encadrement, au moins un entraîneur qui était extrêmement à l'écoute. C'est ça qui a été le déclic pour qu'elle se déclenche une motivation à rester en entraînement. Elle finit par intégrer le centre de formation d'entraîneurs du Pôle France de Marseille. C'est au sein d'un tout petit club qu'Elvire a entamé son apprentissage. Dans tout son parcours, elle ne voulait pas de passe-droit. Donc elle a fait exactement tout comme un candidat lambda aurait fait. Elle a fait ses preuves dans un club sans avoir l'étiquette Elvire Teza. On m'accorde tout. Là, elle a vraiment voulu tout faire dans les règles. Épanouie dans sa carrière d'entraîneur de haut niveau, Elvire l'est également dans sa vie de femme. Sa réussite, elle la savoure aujourd'hui, aux côtés de sa petite-fille Gloria. Alors, Elvire Teza, quel rapport avez-vous à votre corps ? Maintenant que ce corps ne vous sert plus d'outil de travail. C'est un corps qui me sert quand même dans mon travail au quotidien avec les petits gymnastes que j'entraîne. Parce que quand même, il faut, comme on l'a vu sur les images, il faut quand même les manipuler, les placer. Donc il faut quand même que je garde la forme physique. Donc on fait quelques footings de temps en temps quand même. Et le rapport au corps est différent, évidemment. L'image d'une gymnaste sur son corps, ce n'est pas l'image qu'une femme peut avoir sur son corps. C'est complètement différent. Alors comment on passe le rapport de la lumière à l'ombre ? C'est facile, ça ? Oui. Si on a sa conscience tranquille. Moi, j'ai envie de dire, j'ai tout donné. J'ai tout donné pour le sport. Et quand j'ai décidé d'arrêter, oui, c'est un rythme différent. Les regards sont différents, mais j'ai envie de dire, je n'ai pas fait du sport de haut niveau pour avoir des regards. J'ai fait du sport parce que j'étais passionnée, j'ai contaminé en positif. Et les regards n'ont pas changé parce que je suis fortement impliquée dans le tissu associatif, humanitaire. Et j'aime le contact avec les gens. Donc les gens me rappellent. En fait, je dirais, c'est bon souvenir. Donc c'est plaisant. Mais j'ai envie de dire, il y a une deuxième vie après sa carrière. Mais je dirais, c'est vrai que quand on fait partager du bonheur, les gens n'attendent pas en fait les télés pour nous le dire. Et ça, c'est génial. Alors qui dit sport dit forcément argent. D'ailleurs, les femmes sont souvent moins payées que les hommes dans ce domaine. On va en parler après. Ismaël Mohamed Ali, encore lui, a pris l'exemple du PSG, un club qu'il adore. Mais quand même, il y a l'équipe masculine, l'un des plus gros budgets au monde. Et puis, il y a l'équipe féminine. C'est vraiment deux mondes différents. Pas simple pour Laura Georges d'être l'équivalent d'un certain Zlatan. Reportage. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est une des équipes européennes les plus puissantes du monde, financièrement comme médiatiquement. Le club de la capitale compte dans ses rangs le génial attaquant suédois Zlatan Ibrahimović. Paris version Qataris, c'est une pléiade de stars. Des chiffres à donner le vertige. Avec presque un demi milliard d'euros de budget, Paris est devenu l'égal des grandes écuries comme Manchester United ou encore le Real de Madrid. Le PSG a un projet avec l'arrivée des Qataris qui englobe également le foot féminin. Ils veulent que les filles fassent partie du projet, qu'elles soient intégrées dans le prochain centre d'entraînement du club qui sera quelque chose d'assez ambitieux. Les filles auront leur place là-dedans. Les filles ont une importance considérable en termes aussi de résultats. Ils cherchent vraiment à avoir une équipe compétitrice, qu'ils soient même d'avoir des titres assez vite. Loin de la fièvre du Parc des Princes, c'est à Bougival, en bon lieu de Paris, que la section féminine du Paris Saint-Germain s'entraîne. Le PSG entend désormais rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Preuve en est, l'arrivée de la défenseur guadeloupéenne, Laura Georges, une joueuse de classe mondiale. J'étais en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais. L'entraîneur voulait passer à autre chose, moi également. J'ai gagné ce qu'il fallait gagner en club avec l'Olympique Lyonnais. J'ai eu une belle opportunité avec le PSG. Farid Ben Siti, que je connais très bien, m'a sollicité. Détentrice de deux ligues des champions et de six titres de champion de France avec l'Olympique Lyonnais, Laura souhaite étoffer un palmarès personnel déjà riche. Si les moyens financiers ne sont pas les mêmes que chez les hommes, l'ambition, la fin de titres ont tout de suite. Avec un staff technique très compétent et on a des installations de qualité. On pourra toujours dire que ça ou ça, ça ne va pas, mais on n'a pas à se plaindre. On est très bien lotis au PSG féminin. Paris veut mettre fin à l'hégémonie lyonnaise. La venue de l'international aux 120 sélections chez les Bleus est une bonne nouvelle pour l'équipe de la capitale. Alors Laura Flessel et Elvire Téza, peut-on dire que l'exemple de Laura Georges est un peu malheureusement l'exemple parfait qui montre que les femmes sont moins payées que les hommes ? Oui, les femmes sont moins payées que les hommes, mais on voit bien, c'est aussi parce que les femmes sont moins médiatisées que les hommes. On va parler plus d'un homme qui perd qu'une femme qui gagne. Donc des fois, c'est un petit peu... Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, mais après, heureusement, grâce à des actions comme en ce moment, ce qu'on est en train de faire là maintenant, j'espère que ça va changer et que ça ira mieux pour toutes les sportives françaises. Est-ce que vous trouvez certains salaires masculins indécents ? C'est l'offre et la demande. On n'est pas là pour critiquer, on est là... Plus ce mot, c'est harmonisé. Harmonisant ! Voilà. Lorsqu'il y a de la demande, effectivement, on paye, on rétribue, ça c'est parfait. La seule chose, c'est que pour les sports dits mineurs, il ne faut plus une grosse visibilité. Et comme Elvira le disait, plus il y aura de la visibilité, plus on donnera envie aux entreprises, plus les fédérations amèneront une vraie politique de développement pour le sport au féminin et il y aura des répercussions financières. Donc il faut commencer par le début, l'implication de tous, et après on verra. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse. Parce qu'il y a aussi ceux qui disent que les femmes ne font pas vendre. – C'est faux ! Mais j'ai envie de dire, les femmes peuvent faire vendre si on voit les produits qu'elles peuvent véhiculer. C'est comme dans tout, donc faisons le test. Et j'ai envie de dire, on n'est pas là pour quémander. Nous sommes des femmes, on a une place dans la société et je pense qu'on a des messages à faire passer. Et c'est vrai qu'Elvira le disait, quelque part, on nous met lorsqu'il n'y a pas de réussite masculine. Voilà, donc on a l'impression des fois que c'est un placebo. On va donner 7%, parce que je rappelle le chiffre, c'est 7% d'audience médiatique. Lorsqu'on connaît la population, on se dit, il faut passer dans les 7%, le sport bien-être, le sport pour toutes, le sport handicap, le sport et la femme, le sport de haut niveau. On a trop de choses à dire. Et c'est vrai que c'est une manifestation, mais ce n'est qu'un déclic. – C'est qu'un début. – Qu'un début. – Alors, pour approfondir le sujet, nous sommes allés voir François Guyot de Sport Market. C'est un spécialiste du marketing sportif. Nous avons voulu savoir avec lui ce que recherchaient les sponsors en 2014. Le constat est simple. Les femmes, oui, mais sous condition. Les clameurs, oui, les championnes y ont droit, tout comme à une petite part du gâteau marketing. Mais attention, pour attirer les budgets des grandes entreprises, les filles doivent apporter quelque chose en plus. – Les marques auront tendance à avoir quelqu'un d'un peu plus féminin, peut-être un peu sexy, ou en tout cas qui est représentatif dans l'esprit des gens. On peut le regretter parce que, d'un point de vue purement des valeurs, c'est dommage d'avoir ce côté, entre guillemets, non sportif qui n'est pas forcément recherché chez les hommes. Mais c'est vrai qu'on a constaté que les femmes qui fonctionnaient le mieux auprès des marques notamment, étaient celles qui arrivaient à vivre, à avoir une vie, entre guillemets, au-delà du sport. – Vivre au-delà du sport, défendre des valeurs, sans jamais oublier la dimension sexy. Au XXIe siècle, la sportive ressemble à Wonder Woman, une Wonder Woman si possible en équipe. – Auparavant, les femmes qu'on connaissait, elles faisaient surtout des sports individuels, je veux dire, Christine Aron, Laura Manodou. Aujourd'hui, on arrive plus vers les sports collectifs, ce qui me paraît assez vertueux, à la fois pour les femmes du manière générale et pour la défense du sport féminin. – Si les équipes féminines ont prouvé leur talent sur le terrain, certaines d'entre elles doivent encore travailler le chant. – Les honnards sont bien ténés, les honnards sont bien ténés. – C'est vrai qu'au niveau du chant, il y a encore un petit peu de travail pour nos championnes d'Europe de basket. Mais Laura… – Je chante aussi bien, donc… – Alors est-ce que, selon vous, l'avenir aussi passe par le sport collectif pour les filles, plus apparemment qu'en sport individuel ? – Je pense qu'il faut une diversité, pas que le sport collectif. Parce que les femmes qui, demain, vont chercher à pratiquer, ne vont pas chercher forcément à pratiquer, je dirais, le sport collectif. Lorsqu'on parle du bien vieillir, souvent, c'est de la randonnée pédestre, on peut partir seule, on peut partir accompagnée, avec ses amis, lorsqu'on fait… Et là, je vais me retourner vers la gymnastique, lorsque nos jeunes sont, je dirais, au début de leur éducation, l'apprentissage, on cherche, non, à l'équilibre. Et je pense qu'on devient très statique, une société très statique devant… Et c'est vrai que les petites filles, il y a le repère dans l'espace, il y a le côté sociable qui est intéressant. Et je pense qu'il faut tant utiliser, il faut aussi utiliser le sport collectif, mais aussi, je dirais, le sport individuel. – Elvire, c'est terrible quand François Guillot de Sport Market nous dit qu'il faut que les filles, maintenant, soient sexy pour que les sponsors s'y intéressent. – Je pense qu'on ne demande pas… Ce n'est pas réservé qu'aux filles, je pense aux garçons aussi, on leur demande d'être sexy, maintenant, quand ils sont sportifs. Donc, je pense que ça, c'est pour tout le monde. Et malheureusement, c'est un peu la déviance de notre société d'images. Si on veut avoir une image, si on veut vendre quelque chose, il y a toujours ce côté qui ressort. – Alors, ce qui est fou, c'est que le public peut aimer les bad boys, mais pas les bad girls. Et d'ailleurs, il y a très peu de bad girls dans le sport féminin, dans le sport en général. – Les bad girls ? – Oui, parce qu'on montre l'exemple. – Ben oui, c'est ça. – On est là pour montrer l'exemple. Mais j'ai envie de dire aussi que les marques s'intéressent aussi à l'histoire. On a vu, on parle de Marie-Josée, on dit la gazelle aux grandes jambes. Surnan, il y a l'insulaire qui part, l'insulaire qui quitte son île, le déracinement. Et ce sont des histoires qu'on va chercher. L'or qui revient avec l'or Manodou, qui revient avec l'or pour Manon, sa fille. Donc il y a une histoire, effectivement. Et on part d'une construction, d'une sportive, et puis on la suit. Je pense qu'il faut créer des histoires. Mais pour créer des histoires, on revient encore une fois à concevoir l'histoire et à suivre l'histoire. – Et à l'harmoniser. – Et l'harmoniser. – Au niveau médiatique. Merci à toutes les deux. Nous allons maintenant prendre la direction de l'Outre-mer. À Saint-Denis-de-la-Réunion, un centre d'entraînement est maintenant dédié aux pratiquants du handisport. Margaret Gustave, déficiente mentale, en profite avec succès. C'est un reportage de Johnny Leriva. – Des pointes vertes pour une championne pleine d'espérance. À 25 ans, Margaret Gustave, jeune déficiente mentale, est en train de réussir une course jusque-là improbable contre l'indifférence. Margaret, capable malgré son handicap de boucler un 100 mètres en moins de 17 secondes et d'attirer les attentions avec ses bons compagnons d'entraînement. – Allez, attire, 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 attire. – On a une bonne équipe, on se serre les coudes. Des fois, on a envie de baisser les bras. Je dis non, il faut y aller, on a une équipe. Il faut qu'on compte, ça marche. – Avant, ce n'était pas comme ça ? – Non, avant, ce n'était pas du tout comme ça. Ce n'était pas du tout comme ça. Avant, on était dispersés. – Aujourd'hui, finie la dispersion, Margaret a trouvé le cadre de travail idéal. Six heures par semaine, elle évolue et progresse avec ses camarades du tout nouveau centre d'entraînement des athlètes porteurs de handicap. Ici, elle côtoie aussi bien le malvoyant que les jeunes en fauteuil roulant. Ensemble, ils déploient une énergie et une volonté d'avancer jusque-là au fuit. – Ça a changé beaucoup de choses, un bien-être. Je suis contente de m'entraîner deux fois par semaine avec mon entraîneur, monsieur Naku. Il m'apporte beaucoup. Et puis, j'ai parti aux cheveux d'un de France à Grenoble. C'était bien se passer. J'ai ramené deux médailles d'or. Et puis, c'est bien se passer. Et je suis très heureuse. – Moi, je trouve que ça l'apporte beaucoup. Ça lui fait beaucoup de bien. Ça libère ses hormones. Elle n'est plus épanouie. Vraiment, c'est le top, quoi. – Luciano, viens. – Margaret, double championne de France et star malgré elle. Son nouveau credo de vie, plus vite, plus loin, sans regarder derrière. Bref, toujours progresser. – Si elle écoute un petit peu les conseils, que ça rentre un petit peu plus facilement, j'espère qu'elle va aller encore un petit peu plus loin. – Des challenges trop longtemps ignorées, mais que Margaret se sait désormais capable d'enlever. – C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. De retour sur le plateau de Couleur Sport avec une sociologue du sport, Anaïs Bouillon. Anaïs, bonsoir. – Bonsoir. – Et toujours le soleil de Couleur Sport, Vanessa Gadonne. – C'est gentil. – C'est mignon. Alors, Vanessa, historiquement, les femmes et le sport, c'est quand même plutôt récent. – Oui, c'est plutôt récent, exactement. Et on prendra l'exemple des JO pour commencer. Petit Cocorico, puisque c'est la française Alice Milia, fondatrice et présidente de la Fédération sportive féminine internationale, qui a demandé en 1919... – 1919 ? – L'autorisation, la participation officielle des femmes aux JO, ça a été refusé par Pierre de Coubertin en 1919, donc. Elle a décidé de créer en 1922 les Jeux mondiaux féminins en alternance avec les JO et là encore Cocorico, puisque les premiers Jeux mondiaux féminins se sont déroulés à Paris. Et aujourd'hui, 86 ans plus tard, on connaît une quasi-parité olympique. Pourtant, je tiens à rappeler que le sport féminin n'est pas libre dans tous les pays. Donc, il y a encore là un gros travail à faire dessus. – Alors, Anaïs Boyan, vous, qui êtes la sociologue, est-ce qu'on dit souvent que le sport, c'est un microcosme de la vie ? C'est vraiment vrai, ça, pour le sport féminin ? – C'est-à-dire un microcosme ? – On dit souvent que c'est le reflet de la vie, le sport. – Ah, tout à fait, oui, oui. Je pense que... Enfin, oui, on aime à dire que le sport, c'est un miroir de la société. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense que les femmes ont encore des difficultés à accéder à certaines disciplines sportives, notamment les disciplines dites de tradition masculine. Par exemple, là, dans quelques temps, au jeu de Sochi, en 2014, pour la première fois, les femmes vont pouvoir faire enfin du saut à ski. Et ça fait... Elles ont réclamé le fait de pouvoir faire du saut à ski en 2010 à Vancouver. Le CIO ne leur a pas autorisé. Pour la première fois en 2014, elles vont pouvoir faire du saut à ski. – Ça veut dire qu'en un siècle, il n'y a pas eu finalement beaucoup de progrès ? – Quand même, quand même. On peut dire que là, les derniers chiffres, elles sont... Les Françaises représentent près de 44% des athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques en 2012 à Londres. Il y a des évolutions. J'aurais tendance à dire que la difficulté, la vraie difficulté, c'est pour les sports vraiment dit de tradition masculine. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de femmes faire du foot à la télé, etc. Mais il faut voir que seulement 4% de femmes sont licenciées à la Fédération française de football, par exemple. – Il y a toujours aussi ceux qui disent, physiquement, les femmes sont moins fortes que les hommes. C'est souvent ça, quand même. Ça part de là, non ? – Ça part de là. C'est vrai qu'il y a une frontière infrancissable avec ces différences physiologiques, biologiques. En revanche, je pense qu'il est vraiment important de dire qu'elles ont beaucoup de retard dans leur accession aux activités physiques et sportives. Ça se voit. Par exemple, elles ont eu le droit de participer aux Jeux olympiques en football en 1996 pour la première fois à Atlanta. On peut prendre l'exemple de la perche en 2000 à Sydney, etc. Elles ont près d'un siècle sur certaines disciplines de retard sur les hommes, ce qui peut, à mon sens, expliquer les différences de performance. – Alors, sport et médias, l'histoire d'amour, on l'a dit, dure depuis très longtemps. En revanche, sport féminin et médias, c'est plus compliqué. Ismaël Mohamed Ali tente de nous dire pourquoi. – Comme on parle, de grands hommes pour la grande histoire. Les femmes ont pourtant elles aussi fortement contribué à la grandeur du sport, alors comment expliquer le si peu de médiatisation ? – Ça relève du poids de l'histoire, de la culture, et je pense qu'il est important de se plonger dans l'histoire du sport féminin. Pierre de Coubertin, le rénovateur des Jeux Olympiques modernes, au début du XXe siècle, il dit qu'une Olympiade femelle serait incorrecte, inesthétique et impraticable. Et donc, les femmes ont eu beaucoup de difficultés à accéder au sport, surtout les sports dits de tradition masculine, et surtout au sport de compétition. – Très peu d'athlètes féminines de haut niveau ont eu la chance d'être reconnues et médiatisées pour leurs performances au même niveau que les hommes. Les exploits, cependant, ne manquent pas. À moins donc de s'appeler Marie-Josée Pérecq, double championne olympique sur 400 mètres et championne olympique sur 200 mètres, l'égal des plus grands talents de l'histoire du sport français. – C'est pas on se dit, c'est un homme ou c'est une femme, ça va faire la une, ça va pas le faire. C'est l'impact du champion. Pérecq avait un impact d'un niveau même supérieur à celui aujourd'hui dans l'athlétisme français, de la Villainie ou de Teddy Tamgo. Un impact supérieur, ça a été le plus gros impact. Elle était femme. À aucun moment on s'est dit, c'est une femme. Elle aurait été un homme, elle aurait eu un impact identique. Une étude du Conseil supérieur de l'audiovisuel, datée de fin 2013, souligne la place marginale du sport français dans le paysage médiatique français, à peine 7% du volume global des retransmissions sportives à la télévision. – Il faut continuer, il faut vraiment que les télés s'intéressent à nous et nous montrent, parce que sinon on ne peut pas y arriver, même nos résultats ne suffiront pas. – Il y a 5 ans en arrière, le football féminin, déjà en France, ce n'était pas grand-chose. Et franchement, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut juste changer les mentalités, même si ça a beaucoup évolué. La pratique sportive hebdomadaire chez les femmes est en hausse. Sa visibilité dans les médias reste toutefois trop faible. – Alors, Anaïs Bouillon, sociologue du sport, est-ce qu'on dit toujours que le sport féminin ne fait pas d'audience ? Ce n'est pas un faux prétexte ça ? – Je pense que c'est un faux prétexte. Si on regarde la victoire de l'équipe de France de basket, emmenée par les braqueuses là récemment, qui a été médiatisée, qui a été très suivie, la Fédération française de basket a dit qu'elle a vu augmenter considérablement son nombre de licenciés féminines. Donc je pense que c'est un faux prétexte. – Alors justement, est-ce que le fait qu'il y ait moins de sport féminin à la télé empêche les femmes de s'identifier à ces championnes ? – Exactement. Alors je peux peut-être prendre mon exemple personnel. Je suis une ancienne athlète et j'ai été complètement passionnée d'athélisme pendant très longtemps. Et je m'identifiais à Marie-Josée Pérec, Patricia Girard, Frédéric Banguet, etc. j'avais des posters dans ma chambre et j'en ai fait longtemps. Et quand je suis arrivée en STAPS, donc en sciences et techniques des activités physiques et sportives, on nous imposait en première année une discipline que je pensais absolument pas possible, le foot. Et j'ai fait du foot et j'ai apprécié, j'ai eu une excellente note. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est si peut-être que j'avais pu m'identifier, si peut-être que j'avais connu Marie-Dane Pichon, qui est une très très grande footballeuse, est-ce que je ne me serais pas inscrite au football plutôt qu'à l'athlétisme ? Vous n'avez pas pratiqué, finalement, le football ? Comment ? Vous auriez peut-être pratiqué le football à travers, justement, l'image de ces championnes ? Et j'aurais peut-être été championne olympique. Et direction maintenant Marrakech, au Maroc, où se disputait le week-end dernier le marathon de la ville. Et pour l'occasion, Sabrina Swalmia a voulu faire le point sur la présence des femmes sur la fameuse épreuve du marathon, le mythique marathon. L'histoire est belle aujourd'hui, mais elle fut compliquée hier. Épuisées, à bout de souffle, elles sont allées au bout d'elles-mêmes pour effectuer ces 42 kilomètres 195. Elles étaient moins d'un millier de femmes à prendre le départ de ce marathon à Marrakech. Et pour chacune d'entre elles, les motivations sont bien particulières. Seul l'athlète peut comprendre et ressentir le plaisir qu'on éprouve en courant. Même si ça demande beaucoup d'efforts, ça reste du bonheur. Le sport, c'est une vraie ouverture vers une forme de liberté. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et pourtant, les femmes ont longtemps été tenues à l'écart des courses de longue distance. Ce n'est qu'en 1984, aux Jeux de Los Angeles, que le marathon féminin devient une épreuve olympique. Une anecdote sur les premiers ou le premier marathon de New York, notamment. Une femme s'était déguisée en homme pour pouvoir participer à cette première édition en 1976. En 1989, lorsque j'ai pris l'organisation de ce marathon, il y avait 10 à 12 % de femmes, pas plus. À l'heure actuelle, nous sommes à 20 %, un peu plus de 20 % de femmes. Physiologiquement, sur les courses de longue distance, la femme est loin d'être désavantagée par rapport à l'homme. Bien au contraire, l'endurance est son principal atout. Elle est avantagée et désavantagée. Elle est avantagée physiologiquement sur les longues distances, puisqu'elle a un capital, notamment, pour brûler les graisses et donc pour tenir plus longtemps. Je pense qu'elle pourrait être concurrentielle, effectivement, mais pas sur les distances courtes, où l'homme est plus explosif, il a des fibres musculaires telles que la femme ne peut pas concurrencer. Ces 30 dernières années, les performances des femmes sur la distance du marathon n'ont pas cessé de s'améliorer. Principale raison, l'évolution des techniques d'entraînement. Maintenant, il y a tout un tas de revues, de conseils, de spécialistes et des coaches qui vous apprennent la façon de s'entraîner. Aujourd'hui, seules 12 minutes séparent le record du monde masculin du record féminin sur la distance du marathon. Alors, Anaïs Bouillon, maintenant, dans les courses pédestres en France, on est quasiment à 50% de femmes au départ. Pourtant, il y a 40 ans sur le marathon, ce n'était pas ça. Tout à fait. Donc, ce n'était pas gagné. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que dans les années 68-70, il y a eu une démocratisation du sport féminin avec les évolutions culturelles, etc. De plus en plus de femmes se sont mises à pratiquer une activité physique et sportive et notamment dans des manières moins traditionnelles que celles des hommes, c'est-à-dire plus occasionnelles, moins institutionnelles et donc elles pouvaient être amenées à faire du fitness ou courir, tout simplement. Et donc, je pense que ça a contribué au fait de populariser ou démocratiser la course chez les femmes. – De faire tomber des barrières. – Des barrières, oui, tout à fait. – Et qui a eu, enfin parlons de rumeurs, les dangers du sport, qui a eu pour intérêt de divulguer des rumeurs sur les dangers du sport féminin ? – Du marathon, notamment. – Alors, je pense que ce n'est pas l'intérêt, en fait. Je pense que c'est des résistances… – Sous-titrage Société Radio-Canada